Salut à tous, si vous streamez sur un seul écran, ce tuto va vous aider grandement, d'ailleurs il pourrait aussi vous être utile si vous avez plusieurs moniteurs. Et oui, je vais vous montrer dans cette vidéo comment afficher aussi bien le chat que ce soit Twitch ou Youtube, que les derniers événements qui se passent sur votre live, c'est à dire les derniers followers, les derniers donateurs, etc. Vous utilisiez peut-être votre téléphone pour suivre le chat de discussion de votre live, et bien le but, et ce sera le sujet d'une de mes prochaines vidéos, le but sera de contrôler votre live avec votre téléphone pour que vous puissiez changer les scènes, augmenter le son, diminuer le son, couper le micro et plein d'autres choses. Le tuto apparaîtra ici au-dessus à droite de la vidéo lorsqu'il sera terminé. Je vous précise directement que vous pouvez tester ce tuto en mode offline, pas besoin d'être connecté en live pour effectuer les différentes étapes. Allez, c'est parti ! La première chose que vous avez à faire est de lancer le logiciel Streamlapse OBS et d'aller dans les paramètres au niveau de la petite roue crantée en bas à gauche. Vous devez vérifier que vous êtes bien connecté avec vos identifiants, que ce soit Twitch ou Youtube, sinon bien sûr, vous ne verrez pas l'affichage du chat ni des derniers événements. Une fois que vous êtes dans les paramètres de Streamlapse, recherchez le menu intitulé « Superposition de jeu ». Ici, vous allez cliquer sur le petit bouton radio afin d'autoriser la superposition dans le jeu, et nous allons activer l'affichage du chat sur l'interfaçage du jeu. Nous allons aussi activer l'affichage des événements récents, qui correspondent à tous les événements qui se passent au niveau du minifid, que ce soit un nouvel abonné sur Youtube, un nouveau follower sur Twitch. Bref, vous m'avez compris, tous les événements importants qui se passent sur votre live, tout cela apparaîtra directement sur votre écran de jeu en mode superposition. Nous avons la possibilité d'activer le mode positionnement, qui fait intervenir deux cadres que l'on peut positionner tout de suite. Je préfère ne pas l'activer via ce menu-ci, tout simplement pour éviter les déplacements de fenêtres non désirées lorsque vous serez en jeu. Une fois que cela est fait, nous cliquons sur « Terminer » et on se retrouve sous le jeu. Nous voici donc sous Apex Legends, et je pars en mode entraînement afin de vous montrer, et vous voyez tout de suite, et bien malheureusement, que nous n'avons pas l'affichage du chat, ni les derniers événements. Alors, si on retourne voir dans les paramètres de Streamlabs au niveau de la superposition de jeu, Il est indiqué, la superposition dans le jeu est une nouvelle fonctionnalité expérimentale, qui vous permet d'afficher le chat et les événements directement au-dessus de votre jeu. Et il se peut que la superposition ne fonctionne pas avec certains jeux qui s'exécutent exclusivement en mode plein écran. Pour un meilleur résultat, nous vous recommandons de jouer en mode plein écran fenêtré. C'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons lancer les paramètres de Apex Legends au niveau de la vidéo. On a le mode d'affichage, et on le passe en fenêtré sans bordure. Je fais appliquer, et je reviens au niveau du jeu. Et là, je ne suis pas en train de blaguer, vous vous dites, mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça ne marche toujours pas. Effectivement, je ne l'ai pas fait au hasard, j'ai pris Apex Legends parce que j'ai rencontré ce problème sous le jeu. Je vais vous expliquer toutes les étapes qui sont nécessaires jusqu'à ce que vous réussissiez à faire afficher ce fameux chat, et ce fameux petit cadre qui reprend les derniers événements. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On retourne tout simplement sous Streamlabs OBS dans les préférences, et ici, on recherche le menu touche de raccourci. On recherche le titre « Activer la superposition dans le jeu », et on lui active une touche par défaut. Je choisis la touche numéro 1 de mon clavier numérique, et également, activer le mode de positionnement de superposition, et je lui attribue la touche numéro 2 de mon pavé numérique. Nous faisons terminer, et on retourne sous le jeu. Et nous allons cliquer sur la touche numéro 1 afin d'afficher le chat de discussion ainsi que les derniers événements. Et voilà, enfin, nous avons les deux cadres. Alors, il se pourrait qu'un de ces cadres, ou même les deux cadres, soit complètement noir chez vous. Pas de panique, vous pouvez essayer de cliquer directement sur la touche 2 pour modifier la position des cadres. Vous voyez que cela disparaît, je vais y revenir dans un instant, et vous recliquez directement sur la touche 1 pour faire réapparaître le chat et les derniers événements. Cela devrait résoudre votre souci, sauf peut-être pour le cadre des derniers événements. Alors, pas de panique, encore une fois, si vous avez ce petit cadre noir, vous devrez attendre qu'il y ait au moins une action qui s'effectue sur votre live, que ce soit un follower ou un abonné, et dès que celui-ci aura fait une action au niveau du follow ou de l'abonnement, eh bien, votre cadre va s'actualiser et les informations vont apparaître clairement. On va maintenant s'occuper du déplacement de la fenêtre. Comme vous l'avez vu, lorsque je clique sur 2, eh bien, cela disparaît. Décidément, on n'a pas de chance, mais encore une fois, il y a une petite astuce à connaître, afin de pouvoir positionner comme on le veut ces deux cadres qui sont pour le moment en plein milieu du jeu de qui. Donc, pour ça, nous allons retourner sous OBS Streamlapse, et lorsque vous êtes sous OBS Streamlapse, vous pouvez cliquer sur votre bouton numéro 2, afin de repositionner, vous voyez, les cadres comme vous le voulez, comme ceci. Je reclique sur 1, il se fige, je retourne sous le jeu, on voit bien que les cadres se sont déplacés. Sauf que cette technique n'est pas vraiment idéale pour placer de manière la plus judicieuse vos cadres. Dès lors, encore une petite astuce, profitez-en, c'est gratuit. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons diminuer l'affichage de Streamlapse, mais toujours de manière à ce qu'il soit en premier plan sur votre jeu, et nous allons cliquer sur la touche 2 pour modifier l'emplacement. Vous pourrez directement le faire sur votre interface de jeu, car c'est Streamlapse qui est au premier plan pour le moment. Une fois que vous êtes satisfait de l'emplacement, vous pouvez repasser Streamlapse en plein écran, vous cliquez sur les préférences et sur le menu superposition de jeu, et vous allez pouvoir jouer avec la superposition d'opacité. Je trouve que 50% est une bonne valeur, tout simplement parce que cela permet, lorsque vous êtes en mode d'affichage, du chat et des événements, d'avoir une transparence sur ces deux cadres. C'est dommage qu'on ne puisse pas choisir la transparence sur le texte et sur le fond, que les deux soient combinés, mais voilà, Streamlapse évolue, c'est un module expérimental, et peut-être que cette option va apparaître pour une prochaine mise à jour. On va maintenant tester tout ça en écrivant « Bonjour » au niveau du chat de Twitch, et on voit que cela s'affiche bien sur l'interface du jeu. Nous allons également tester « Off Follow », et on voit également que le minifid s'actualise. Maintenant, je vous avoue avoir rencontré quelques difficultés au niveau de ce cadre de minifid qui ne s'actualisait pas lorsque l'on faisait un « Follow » sur la chaîne, et après investigation, et j'espère que cette manipulation fonctionnera pour vous, si vous rencontrez le même souci, il faut que le login que vous avez utilisé pour vous loguer sous Streamlapse OBS soit identique au login pour vous loguer sur le site de Streamlapse.com. Pour ça, vous pouvez vous rendre soit sur le site de Streamlapse.com, ou cliquer sur le tableau de bord au niveau du programme de Streamlapse OBS, et vérifier au niveau du site web que vous êtes bien logué, sinon loguez-vous, et 2, que le login que vous utilisez est identique à celui que vous avez indiqué au niveau du programme de Streamlapse. Une fois que cela est fait, il n'y a plus de soucis, le minifid devrait s'actualiser. Alors, j'avais déjà fait un tuto sur l'affichage du chat en juillet 2019, mais en utilisant un logiciel externe qui est Eristream, cela fonctionne tout aussi bien, mais ici, vous avez l'avantage de n'utiliser qu'un seul logiciel qui est Streamlapse, et vous avez surtout la possibilité d'afficher vos derniers événements qui se passent sur votre live, et ça, c'est vraiment un gros plus pour vous pour suivre tout ce qui se passe sur votre live. Et voilà, si vous avez des questions sur ce tuto, n'hésitez pas à rejoindre mon channel Discord, mais aussi à poser vos questions ici dans les commentaires en dessous de la vidéo sur YouTube. L'algorithme de YouTube adore ça ! Également, les pouces bleus, alors n'hésitez pas, lâchez-vous, faites-vous plaisir ! Ce qui vous fait plaisir, me fait plaisir ! Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo ! N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos ! D'ici là, portez-vous bien ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501